Vous parlez en début de semaine de l'échec des négociations entre médecins et assurances maladies sur le tarif des consultations. Pour débloquer la situation, c'est maintenant à une arbitre indépendante de fixer les nouveaux tarifs. En attendant, les généralistes maintiennent la pression en menaçant pour certains de quitter la sécurité sociale. Un déconventionnement pour pouvoir augmenter librement leur grille tarifaire, sans possibilité pour leurs patients de se faire rembourser. Alice Cachaner. Faire des gardes de nuit, accepter plus de patients, le docteur Richard Talbot ne veut pas entendre parler des contraintes auxquelles la sécurité sociale conditionne l'augmentation du tarif de sa consultation. La dégradation des relations avec l'assurance maladie fait qu'on n'a plus l'envie. A quelques années de la retraite, ce généraliste militant de la Fédération des médecins de France songe de plus en plus à se déconventionner. Une envie de liberté qui a un coût, il paiera davantage de cotisations sociales et risque aussi de perdre des patients, puisque sa consultation ne serait remboursée qu'à hauteur de 61 centimes par l'assurance maladie. J'ai fait le calcul en augmentant à 50 euros. Même si je perds 35% de ma patientèle, je reste à l'équilibre en travaillant même moins. Je n'ai pas dit non plus que c'était une solution qu'on envisageait de gaieté de cœur. 50 euros, un tarif qui exclut de fait les plus modestes. Un choix qu'assume ce généraliste de la Manche. Un département où 45 000 patients n'ont pas de médecin traitant. Je suis déjà venu m'installer dans un secteur défavorisé et même si je suis déconventionné, je continuerai à faire ma part de boulot parce que je suis présent et que si vous posez la question aux patients, la plupart préféreront un médecin non conventionné non remboursé à une absence totale de médecin. D'après l'assurance maladie, les non conventionnés ne représentent que 0,7% des médecins en 2021. Et l'un des syndicats minoritaires de médecins, l'UFML, organise même des assises du déconventionnement ce week-end à Paris.